Bonjour, c'est Chanouillette de Ludovox, je suis sur le stand de Serious Poulpe au Bruxelles Game Festival, en compagnie de Bruno, donc un des poulpes. Nous allons parler de Seven's Continent, le 7ème continent qui arrive bientôt sur Kickstarter. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de Serious Poulpe ? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici ? Bonjour, je suis Bruno, je suis effectivement un des deux Serious Poulpe avec mon associé Ludovic. Alors, Serious Poulpe, c'est un éditeur français qui est indépendant, qui existe depuis plus de 4 ans maintenant. On est auteur et éditeur et en plus mon associé est illustrateur de tous nos jeux. On fait tout à deux. Donc forcément, on a une production qui est au pro rata du temps que ça nous laisse, parce que la conception est assez chronophage. Donc on a fait Steam Torpedo, qui est un jeu de combat de sous-marins dans un univers uchronique, qui est un jeu avec des combos du metagame qui est sorti il y a 4 ans. 8 Masters Revenge, notre second jeu qui est paru il y a 2 ans, qui est un jeu de combat martial pour 1 à 4 joueurs. Et notre prochain projet sur lequel on bosse depuis 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle The Seven's Continent, et qui en fait est le premier jeu d'exploration et de survie dont vous êtes le héros, suivant le principe des livres dont vous êtes le héros que la plupart des joueurs connaissent, je pense, puisqu'on a tous commencé par ça. Kickstarter donc effectivement fin septembre pour le projet. Donc je vais parler du jeu. Est-ce que tu peux déjà nous présenter le concept du jeu ? Oui, donc c'est un jeu d'exploration et de survie, qui s'inspire donc des livres dont vous êtes le héros, dans lequel vous incarnez un explorateur au début du 20ème siècle. Le jeu se joue en solo, il y a vraiment un mode dédié prévu dès le départ en fait historiquement c'est un jeu solo, et également à 2, 3 ou 4 joueurs en mode coopératif. Le principe du jeu c'est que vous êtes des explorateurs qui avaient participé au début du 20ème siècle à la première expédition sur le 7ème continent. C'est un continent merveilleux à la Jules Verne qui vient d'être découvert à l'arche de l'Antarctique. Et comme tout explorateur qui se respecte au 20ème, vous êtes revenu maudit de l'expédition. Et donc vous devez y retourner pour tenter de lever là où les malédictions qui vous affligent. Donc chaque malédiction, ça c'est un exemple de malédiction, la déesse Vorace. Il y aura dans la boîte de base 3 malédictions différentes. Il y aura 4 extensions lancées au moment du Kickstarter avec chacune une nouvelle malédiction. Pour un total de 7 malédictions. Et donc pour parvenir à gagner la partie, il va falloir trouver comment lever chaque malédiction que vous décidez de jouer au début de la partie et y parvenir. Et pour ça vous allez jouer 10, 15, 20 heures. Sachant qu'il y a un système de sauvegarde dans le jeu avec des cartes qui prend 20 secondes. Et qui permet de sauvegarder la partie quand vous voulez pour la reprendre là où vous étiez arrêté. Avec vos idées, vos états que vous avez pu contracter, les objets dans l'état où ils étaient. Et poursuivre l'aventure d'une session sur l'autre la semaine suivante ou le lendemain suivant les gens à qui vous jouez. Sachant qu'il est facilement possible de quitter l'aventure ou de la rejoindre. Parce que vous n'êtes pas forcément tous dispo au même moment. Et donc le principe général du jeu, c'est comme on le voit sur cette petite carte postale. C'est que vous allez explorer le continent à partir du deck d'exploration qui représente des cartes numérotées. C'est un peu comme des chapitres d'un lit dont vous êtes le héros. Et les cartes correspondent à des terrains ou à des événements qui vont former le plateau au fur et à mesure de la partie. Donc ça c'est par exemple un terrain du 7ème continent. Voilà. Pour ce faire vous allez avoir un deck d'action qui est les cartes à dos bleus. Dans lequel vous allez avoir des cartes de base plus les cartes que chaque personnage va apporter. Chaque personnage vient avec un set de cartes qui lui sont propres. Et les cartes malédictions avec lesquelles vous avez décidé de jouer l'aventure. Ce deck va vous servir à réaliser des actions. Les actions il en existe beaucoup sur le continent. Puisque je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. Mais vous allez pouvoir creuser des trous, jouer de la musique, faire du feu, chasser, combattre, vous reposer, prier etc. Et chaque action en fait fonctionne sur le même principe. Vous allez devoir piocher un nombre de cartes dans le deck d'actions qui est indiqué par l'action. Forcément ce deck représente d'autres énergies. Donc plus vous piochez de cartes plus l'action vous coûte de l'énergie. Et obtenir des succès pour réussir l'action. Succès qui sont indiqués en fait sur la petite étoile jaune. Pour dire bah voilà cette action là par exemple combattre. Il faut piocher deux cartes ou plus et obtenir un succès pour la réussir. Quand vous faites cette action là vous allez piocher des cartes. Par exemple j'ai pioché ces deux cartes là. Et les cartes, bon là j'ai eu de la chance, possèdent des succès en quantité variable. Ça peut être trois succès, deux succès, un demi-succès parfois. Les demi-succès peuvent s'assembler quand ça se met bien dans le bon sens de lecture. Là c'est pas le cas, c'est l'effet démo. Je vais essayer de trouver une carte qui s'assemble bien. Voilà les effets, les cartes s'assemblent pour former des succès pleins. Donc plus vous piochez de cartes, plus vous dépensez d'énergie pour réussir votre action. Normalement ça devrait passer si vous piochez beaucoup de cartes. Le problème c'est que le deck d'action va se vider progressivement. Et lorsqu'il est vide, vous allez remélanger la défausse. Et maintenant c'est dans la défausse que vous piochez. Et si vous piochez une carte malédiction, comme celle-là. Donc cette carte à dos bleus qui est une malédiction avec un crâne. Tout le monde est mort. Donc il va falloir piocher avec parcimonie. Il va falloir fabriquer des objets, avoir des idées pour économiser des cartes. Parce que les objets vous aident à réduire le nombre de cartes que vous piochez. Ou obtenir des succès supplémentaires. Et puis surtout il va falloir trouver de la nourriture. Et vu que la nourriture pousse rarement sur les arbres par les fruits. Il va falloir pour ça pêcher, chasser. Et idéalement faire du feu parce que la nourriture cuite rapporte plus de cartes que les nourritures crues. Donc le fait de manger, c'est une action du jeu. Va vous permettre de rapatrier des cartes de la défausse dans le deck d'action. Voilà pour le principe vraiment général du jeu. Une fois que vous avez déterminé si l'action se solde par un succès ou un échec en fonction des succès. Vous allez appliquer la conséquence. Et si c'est réussi, généralement c'est positif. Si c'est un échec, c'est négatif. Et vous allez pouvoir gagner notamment, je prends cette carte là, des états. Ça c'est l'état blessé. Donc les états sont des cartes qui vont venir dans votre main. Et qui vont, chaque fois que vous gagnez un état, vous faire défausser des cartes du deck d'action. Et chaque état va vous proposer une action également pour vous en débarrasser. Donc si vous êtes blessé, il faut vous soigner. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer et ainsi de suite. Naturellement on aura des états qui ne s'enlèvent pas. En tous les cas, c'est pas indiqué sur la carte. Donc il va falloir trouver comment le faire. Voilà. On est dans un jeu simulationniste. En ce sens que les terrains véhiculent des indices. Par exemple sur ce terrain là, vous allez avoir des petites traces de pas qui laissent entendre qu'il y a peut-être du gibier au sud. Il y a des fumeroles qui vous disent, attention, il y a des vapeurs brûlantes qu'il va falloir éviter. Il y a potentiellement des numéros cachés sur les cartes. Donc il va falloir observer son environnement, à la fois les terrains et les événements. Puisque généralement, lorsque vous avez un texte qui laisse entendre ou laisse augurer qu'il y a une menace. Ou s'il y a un élément sur la carte qui vous paraît suspect, c'est à prendre en considération pour la suite de l'aventure. Les gens qui y vont tête baissée, c'est comme dans la vraie vie, généralement ça se passe pas très bien. C'est pas sans conséquences. C'est pas sans conséquences. Parce que c'est un univers permanent au fur et à mesure qu'on revient sur nos pas, on va retrouver les lieux comme on les a laissés. Alors le plateau va se construire effectivement progressivement. Et pour une carte donnée, il peut y avoir plusieurs exemplaires de la carte. Ce qui fait que d'une aventure sur l'autre, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes événements. Il y a également beaucoup d'événements aléatoires qui sont représentés par cette carte là avec un brouillard de guerre. Donc voilà un événement typiquement. Ces événements ça peut être des choses positives, négatives ou neutres avec des choix à faire. Les événements vont se renouveler donc forcément au cours de la partie. Puisqu'il y a plus d'événements aléatoires que nécessaire pour jouer. Donc il y a plein de paramètres aléatoires dans le jeu. Et puis une autre particularité du jeu, c'est que le jeu va retenir vos choix et vos actions. On a un système de couleurs de cartes qui permet de savoir, en bannissant certaines cartes du jeu, ce que vous avez fait. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est si vous croisez un PNJ par exemple. Et que vous avez le choix de le laisser partir ou de le laisser, ou de le tuer, ou de le combattre et de le tuer. Dans un cas, si vous laissez partir par exemple, vous allez obtenir un indice qui va vous donner, peut-être pour vous remercier. Et il va partir. Et si vous le tuez, à ce moment là, vous allez pouvoir prendre un objet et vous n'aurez pas l'indice. Donc il y a des choix à faire comme ça. Et en le tuant, vous allez bannir du jeu une carte. Par exemple, on va vous dire, bannissez la carte 158. Donc vous allez bannir en priorité la carte verte. C'est toujours le même principe. Ça va libérer la carte jaune. Les cartes jaunes ne peuvent être prises que si les vertes ne sont plus disponibles. Et donc potentiellement, 5 heures plus tard, vous allez croiser un groupe d'individus qui va vous dire de piocher la carte 158. Vous avez banni la verte. Donc ils savent que vous l'avez tué parce qu'il ne reste plus que la jaune. Et la jaune va vous dire, vous avez tué notre camarade. Et donc les conséquences vont être beaucoup plus tard, en fonction de vos choix au cours de la partie. Un peu comme dans un jeu vidéo ou un jeu de rôle ? Absolument. Un peu comme dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle où, a priori, sauf que là il n'y a pas de MJ, mais on va avoir un système de... le jeu se souvient en fait de vos actions. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Du coup, comme dans un jeu de rôle ou un jeu de vidéo, est-ce que les personnages vont évoluer, gagner en expérience ? Alors absolument. Je vais prendre les cartes qui vont bien. On a un système de points d'expérience que certaines actions vont vous permettre de gagner des points d'expérience. Les points d'expérience, ce sont des cartes qui vont vous donner une petite astuce de jeu, un peu comme dans les loaders de jeux vidéo, quand on vous dit... quand vous attendez que ça charge un petit astuce. Ben là, c'est une petite astuce de jeu. Par exemple, je peux peut-être lire celle-là. Camille, qui partageait votre tente à l'occasion, passait la moitié de la nuit à chasser les moustiques. Au final, vous récoltiez certes quelques piqûres de plus, mais votre sommeil était deux fois plus long que le sien. Donc en termes de jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous devez réaliser une action, gardez à l'esprit qu'il est parfois plus intéressant d'échouer en dépensant peu de cartes que de réussir en en dépensant beaucoup. Voilà, c'est ce qui illustre cette carte. Et donc le point d'expérience va aller dans une zone de jeu qui s'appelle la sacoche, qui est commune à tous les joueurs. Et à des moments dans la partie, vous allez pouvoir dépenser vos XP en cramant ces cartes-là pour acheter des nouvelles idées avancées qui vont venir compléter votre deck et l'enrichir. A la fois, ça vous permet d'avoir plus de cartes dans le deck d'action, et en même temps, ça va être des idées surboostées qui vont vous permettre d'avoir plein d'effets très intéressants pour la suite de l'aventure. Ça, c'est le côté level-up du jeu. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. Du coup, le Kickstarter, vous êtes prêts là, les stretch goals, tout ça ? Quasiment, on est en plein dedans. Le Kickstarter est lancé fin septembre. Il y aura a priori un pledge avec la boîte de base qui contiendra allègrement plus de 600 cartes et un pledge avec toutes les extensions de plus de 1000 cartes, voilà, sachant qu'il y aura en plus tous les stretch goals et qu'on a une foultitude d'idées, de choses à rajouter, des compagnons qui peuvent vous accompagner dans l'aventure, des quêtes secondaires, etc., etc. Et il y aura bien sûr des exclus Kickstarter. Alors là, c'est un prototype avec des figurines que j'ai achetées sur SpilMaterial sans faire de citations, avec des petits explorateurs. On aura nos propres figurines qui seront exclus Kickstarter pour chaque explorateur et puis pour les feux de camp que vous pouvez faire, parce que vous pouvez faire du feu, ça reste sur le terrain où vous êtes, et vous pourrez y cuire votre nourriture ou votre poisson. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de succès avec ce jeu très original, puis on en reparlera sur Ludovox. À bientôt sur Ludovox, du coup ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501